... Donc, je me présente, Bruno Martel, je suis professeur de physique au cégep de Saint-Phélicien, membre du club d'astronomie depuis les tout débuts. Évidemment, le boson de Higgs a fait les manchettes pendant tout l'été. Moi, je me rappelle le 4 juillet au soir, quand je suis arrivé au terrain de soccer, j'ai un ancien étudiant qui m'a dit « Bruno, 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 as-tu vu? » Ils ont trouvé le boson de Higgs. Donc, dans le fond, la question que je me suis posée, c'est « qu'est-ce qu'on doit savoir? » C'est difficile de parler d'une particule qui n'a pas, ou à peu près, qui est invisible, dont on n'a aucune idée de quoi elle a l'air. En fait, on n'avait à peu près même pas d'idée où la chercher. On avait bien quelques idées de grandeur, mais plus ou moins. Donc, essayer de représenter le boson de Higgs, des fois, il faut prendre des raccourcis. Vous avez vu, sur la Nouvelle, tantôt, on a parlé beaucoup de la particule de Dieu. Juste pour régler le cas de la particule de Dieu, ce ne sont pas les physiciens qui prétendent que le boson de Higgs est bel et bien la particule de Dieu. En fait, on avait besoin du boson de Higgs pour confirmer le modèle théorique que l'on avait actuellement pour expliquer la matière, qu'on appelle le modèle standard. Alors, il manquait une pièce pour dire que notre édifice se tenait, et c'était le boson de Higgs. L'histoire de la particule de Dieu, c'est un petit peu anecdotique, mais il y a un physicien qui a écrit un livre pour expliquer ce que l'on cherchait, comment on chercherait le boson de Higgs, et il l'avait appelé « The God Damn Particle », qu'on traduirait un peu en français par « La maudite particule ». Alors, rendu chez l'éditeur, il s'est dit qu'on ne peut pas publier une page-titre comme ça, alors il a enlevé le « damn » et il s'est resté « The God Particle ». Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à parler de la particule de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Je vous disais que le boson de Higgs était la pièce manquante pour confirmer le modèle standard. Alors, c'est un incontournable, on va parler du modèle standard, qui est le modèle théorique qui actuellement est considéré comme expliquant le mieux la structure de la matière. On va parler aussi des propriétés du boson de Higgs. Donc, vous l'avez probablement tous entendu que le boson de Higgs donne de la masse. On va voir un petit peu comment on peut se représenter cette propriété-là du boson de Higgs. Et on va parler ensuite de l'endroit où le boson de Higgs a été découvert, donc le grand collisionneur de particules. Explique un petit peu le genre d'expérience qui se fait et qu'est-ce que ça a donné. Alors, je vais faire appel à vos vieux souvenirs de chimie. Ensuite, on va plonger dans le cœur de l'atome, parce qu'effectivement, quand on parle du modèle standard, on va encore plus loin que l'atome. Lorsqu'on parle d'atome, jusqu'au début des années 1900, jusqu'au 20e siècle, voici ce dont on parlait. Alors là encore, c'est des termes qui, je l'espère, vont vous rappeler des choses. Donc, une des particules qu'on considérait élémentaires qui constitue l'atome, la première à avoir été identifiée, c'est l'électron. L'électron, c'est une petite particule qui a la caractéristique de porter une charge négative. Les électrons, dans notre modèle de l'atome, alors vous avez un atome d'aluminium juste ici, et vous avez autour les électrons qui orbitent. Alors, si on va s'intéresser à ce qu'il y a en plein centre, donc les électrons sont périphériques, en plein centre, on a le noyau. Dans le noyau atomique, vous avez deux types de particules, que sont le proton et le neutron. Alors, c'est comme ça qu'on considérait la structure atomique jusqu'à ces moments-là. Le problème a été le suivant, c'est que les universités ont commencé à se doter d'accélérateurs de particules, c'est-à-dire des instruments qui permettent de prendre des particules, comme par exemple le proton, pas le neutron, parce qu'il est neutre et c'est plus difficile, mais prendre un proton et commencer à l'accélérer, donner des vitesses de plus en plus grandes, des énergies de plus en plus grandes. On a eu le projet Manhattan, entre autres, pour le développement de la bombe atomique, où ils ont construit le plus gros accélérateur de l'époque, et là, on s'est mis à découvrir plein, plein, plein de particules. Alors, on voulait savoir, dans toutes ces particules-là, qu'est-ce qui était différent d'une particule à l'autre, et qu'est-ce qui était vraiment élémentaire. Et là, on s'est aperçu que, effectivement, certaines particules qu'on pensait bien connaître n'étaient pas des particules élémentaires. Alors là, déjà, il y en a un qui me regarde en disant, c'est de la chimie. C'est ce qu'on fait ici, club d'astronomie. Pourquoi ça, ça nous intéresse? Pourquoi les astrophysiciens s'intéressent à l'infiniment petit? Encore là, de façon prétentieuse, les physiciens s'intéressent à l'infiniment petit, à l'infiniment grand, et tout ce qui se trouve entre les deux. Mais au-delà de ça, c'est que tout le scénario d'évolution de l'univers, ce que l'on appelle communément Big Bang, fait en sorte que les éléments sont composés lors des premiers instants du Big Bang. Si on veut bien comprendre la théorie, si on veut bien comprendre l'univers, il faut comprendre ce qui s'est passé dans les premiers instants. Et la première chose que l'univers a faite, donc sur mon petit dessin, vous avez ici une échelle de temps, donc dans les premières fractions de secondes de l'univers, quand le Big Bang s'est créé, on a eu formation des particules élémentaires. Et c'est à partir de ces particules-là qu'on a créé l'univers. Alors l'idée est que si on veut bien comprendre l'univers, il faut bien comprendre l'infiniment petit, il faut comprendre le monde des particules. Donc je vous disais tantôt que dans le noyau atomique, on avait des électrons qui gravitaient autour. Alors vous serez content d'apprendre que ce que vous avez retenu à petite école est encore valide. On considère encore actuellement l'électron comme étant une particule élémentaire. On ne croit pas encore qu'on soit capable de briser l'électron en plus petit. On lui a trouvé des cousins à l'électron. Des cousins que l'on a appelés le muon et le taux. Donc c'est des lettres, c'est des noms inspirés des lettres grecques qui associent. Donc quand je dis des cousins, c'est des particules qui ressemblent à des électrons, mais en plus gros. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on a identifié à chaque électron une petite particule qui était souvent émise en même temps. Quand on a dans nos collisionneurs de particules des réactions, souvent quand on voit apparaître un électron, il y a une petite particule qui apparaît en même temps que l'on a appelée le neutrino. Pourquoi on l'a appelée comme ça? Parce que c'est une particule neutre. Mais c'est pas mal plus petit qu'un neutron. Donc c'est un neutrino. Le neutrino, c'est une particule très importante. Ça fait à peu près 15 ans qu'on entend parler beaucoup du neutrino. Parce que le gros avantage du neutrino, c'est qu'il interagit très très peu avec la matière. Pendant que je vous parle, probablement à chaque seconde, il y a des millions de neutrinos qui me traversent sans que je ressente aucun effet. En fait, ça passe même à peu près bord en bord de la Terre sans qu'il y ait d'interaction. Ça veut donc dire que lorsqu'on étudie les premiers instants de l'univers, nous quand on observe, on observe avec quoi? On observe avec nos télescopes, on observe avec nos lunettes. Et qu'est-ce qu'on recueille? On recueille des particules de lumière. Et le problème, c'est que si je revenais sur mon schéma tout à l'heure, il y a un moment au départ où l'univers était tellement compact que la lumière ne pouvait pas s'échapper. Alors, ça ne nous donne rien de chercher de la lumière qui nous dirait qu'est-ce qui se passait au début parce que la lumière ne pouvait pas sortir de la lumière, ne pouvait pas voyager librement. Et là, à un moment donné, l'univers a entré dans une phase de dilatation. La lumière a été capable de commencer à voyager. Et là, on est encore capable de cueillir ces particules de lumière-là qui nous informent de ce qui s'est passé à peu de choses près 300 000 ans après le Big Bang. Mais on ne pourra jamais voir plus loin. Pas parce que nos télescopes ne sont pas bons, parce qu'il n'y a pas de lumière à voir. Alors, on est limité. On a ce qu'on appelle le mur de brume au début de l'univers qui fait en sorte qu'on ne verra jamais plus loin. Par contre, le neutrino, lui, qui interagit très, très peu avec la lumière, il y a des chances que si on est capable de capter des neutrinos, qu'on soit capable de connaître ce qui s'est passé avant ce qu'on est capable de voir. Donc, les neutrinos, c'est super intéressant. Les neutrinos, on continue à les observer, comme je vous disais, parce qu'on pense voir plus loin. Et l'autre intérêt qu'on a, c'est que les neutrinos, au départ, on pensait qu'ils n'avaient pas de masse. La question de la masse va revenir tout à l'heure. Les neutrinos se déplacent très, très vite, presque à la vitesse de la lumière. Et on pensait que les neutrinos n'avaient pas de masse. Et là, on a prouvé, il y a peut-être 6 ou 7 ans avec l'observatoire de neutrinos au Japon, que les neutrinos ont une petite masse, toute petite, mais quand même une masse non nulle. Et ça, c'est important parce que vous savez que dans l'univers, on cherche la masse. On voit qu'il y a, par exemple, un trou noir, on voit l'effet gravitationnel d'un trou noir, mais on ne le voit pas. Donc, il y a la matière noire. Et la matière noire, on en a besoin pour tenir l'univers en place. Alors, les neutrinos, qui sont très, très, très abondants, ont une petite masse. Ça nous permet de remplir l'univers de cette masse-là. Donc, cette première famille-là, la famille des leptons, ce sont 6 particules élémentaires. Donc, vous voyez déjà qu'on est parti d'un modèle avec protons, neutrons, électrons. Et là, juste là, on en a déjà 6 particules élémentaires. Il y en a 6 autres. Le proton et le neutron, c'est deux particules qui pèsent à peu près la même chose, qui s'assemblent pour faire les noyaux atomiques. Et la seule différence, c'est qu'il y en a un qui est chargé positivement et l'autre qui est électriquement neutre, pardon, qui n'a pas de charge. Et depuis très longtemps, depuis très, très longtemps, qu'on considère que, dans le fond, le proton et le neutron, ça se ressemble. Il y a même des processus de désintégration. Ça s'appelle le processus de désintégration de bêta qui se passe dans les étoiles, qui constamment transforme des protons en neutrons, qui nous permet, par exemple, de créer de nouveaux éléments chimiques. Ça veut donc dire que le proton et le neutron, c'est peut-être deux facettes d'une même entité. Alors, déjà là, on se doutait que, si on allait plus loin, on verrait qu'effectivement, on peut briser le proton et le neutron et s'apercevoir qu'il y a des briques à l'intérieur plus petites. Et c'est cet assemblage de briques-là qui donne des caractéristiques semblables, mais un peu différentes aux protons et aux neutrons. C'est ce qui a donné naissance à la théorie d'une particule qu'on appelait les quarks. Les quarks viennent en six saveurs. Alors, les deux premiers, ceux avec qui on fait le proton, ceux avec qui on fait le neutron, se sont appelés tout simplement le quark up et le quark down. Et là, on s'est mis à trouver des particules qui se comportaient de façon étrange. Alors, on a postulé l'existence d'un autre quark, que l'on a appelé le quark étrange. De la même façon, certaines particules beaucoup plus lourdes que ce que le modèle prévoyait, on a supposé l'existence d'une particule qu'on appelait le quark charme. C'est pour ça qu'elle était plus lourde, elle attirait plus. Donc, c'est des particules charmantes. Et là, ça fait un petit peu grossier de dire ça comme ça, mais en même temps, semble-t-il qu'historiquement, c'était pas mal ça. On avait six leptons. On avait juste quatre quarks. Pas très, très symétriques. On s'est dit, est-ce qu'il pourrait y avoir effectivement deux autres quarks qu'on n'a pas encore observés, qui se cachent mieux dans des particules peut-être plus exotiques. Et on a eu le quark qu'on a appelé fond et sommet, bottom et top, mais qui sont devenus avec le temps, en tant qu'avoir du charme et de l'étrangeté, on les appelle souvent le quark beauté et le quark vérité. Donc, six saveurs de particules élémentaires. Alors, au-delà des noms qui font un peu Lucky Charms, on a six particules qu'on considère bien réelles, qui s'assemblent de différentes façons pour donner des particules. Un petit peu plus grosses, comme par exemple le proton, comme par exemple le neutron. Et pensez-y, la recette de la nature pour fabriquer des particules, c'est de prendre des quarks et de les assembler trois par trois. Ça veut donc dire qu'on a comme possibilité, pour la première particule, six quarks différents. Pour la deuxième particule, on a six quarks différents. Pour la troisième particule, on a six quarks différents. Donc, on a comme 216 possibilités de faire des particules différentes. Et dans le fond, qu'est-ce qui vient justifier la pertinence de ce modèle-là? C'est le fait qu'on a réussi à faire des prévisions, en combinant des quarks différents, de particules qu'on ne connaissait pas, de particules que l'on a cherchées dans les accélérateurs et que l'on a éventuellement trouvées. Donc, puisque le modèle nous avait permis de découvrir des objets inconnus, de prévoir l'existence de particules inconnues, ça allait valider le modèle. Donc, ça, c'est le modèle standard. Je passe vite la diapo pour m'en aller à ce résumé-là. On a donc ici 12 particules qu'on appelle des particules de matière. 12 particules que l'on utilise pour faire la matière telle qu'on la connaît, pour faire nos tables. On fait tout ça à l'aide de ces particules-là. On les a séparées en famille. Puis, je vous... rapidement, ce qui est marqué en bas, dans le fond, ce qui est important, puis ce qui nous permet de relativer aussi toutes ces recherches-là, c'est que la famille 1 suffirait à elle seule à décrire le monde courant. Toute la matière qu'on observe, toute la matière qui est stable, celle qu'on utilise, les différents éléments chimiques qu'on utilise, sont tous constitués simplement de ces quatre particules-là. Les autres permettent de faire des particules de plus en plus massives, qu'on estime qui ont existé dans l'univers dans les premiers instants, mais que, dans le fond, dès que la température a baissé un petit peu, à des températures plus normales ou à des niveaux d'énergie plus normaux, ces particules-là ne peuvent pas exister. Donc, on a, comme ça, 12 particules élémentaires. Je vais passer vite sur la diapo précédente qui dit que, dans le fond, le modèle standard prévoit aussi qu'à chaque particule est associée une antiparticule. Parce que, dans le fond, l'idée de base est quand même assez simple. Imaginez qu'il y a un électron qui est créé. On a pris une charge négative et on a créé un électron. Bien, là d'où l'électron vient, qu'est-ce qu'on fait? On a laissé un trou qui ressemble exactement à un électron, sauf qu'il est positif plutôt que d'être négatif. On l'a appelé comment, ce trou-là? L'anti-électron. Et on a été capable, effectivement, d'observer l'anti-électron. Et on postule maintenant que chaque particule a une antiparticule qui lui est associée. Donc, en plus d'avoir 12 particules pour faire la matière, on a aussi 12 antiparticules qui nous permettent de faire de l'antimatière. L'antimatière, à quoi ça sert? Pour l'instant, ça sert à faire des bons romans. Mais éventuellement, ça pourrait être intéressant au niveau énergétique. Parce que, quand on prend de la matière, puis de l'antimatière, puis qu'on la combine, bien, la matière et l'antimatière disparaissent et ça donne de l'énergie. Énergie pure. Aucune perte. Donc, comme je vous disais, les nouvelles tournent toutes autour. Ah, le boson de Higgs vient confirmer le modèle standard. Donc, le modèle standard, c'est la diapo que je viens de vous présenter. À ça, on doit ajouter six autres particules qu'on appelle des particules d'échange. C'est-à-dire des particules qui sont associées aux forces qu'on rencontre dans la nature. Les forces en physique, on en a quatre. La gravitation, celle qu'on connaît bien en astronomie. On a la force électromagnétique. Celle qui fait que deux éléments qui sont chargés positivement se repoussent, puis un positif et un négatif s'attire. C'est la force électromagnétique. On a aussi la force d'interaction forte, qui nous permet de tenir les protons ensemble dans le noyau atomique. Et on a une autre force qui est liée à la désintégration. Les protons qui se transforment en neutrons. Il y a une force qui est associée à ça, qu'on appelle la force d'interaction fibre. Je vous parle des forces parce que c'est central dans le problème du boson de Higgs. Dans le sens où ces particules-là font partie d'une classe qu'on appelle les bosons. Un boson, c'est quoi? Un boson, c'est une particule d'échange. C'est une particule qu'on observe pas dans la matière. Si je prends un bout de table et je le défends en toujours plus petit, je tomberai jamais sur un boson. Par contre, quand je me traîne les pieds et je fais l'électricité statique, mais quand j'ai des charges qui s'attirent ou qui se repoussent, ils échangent des bosons. C'est comme ça que la force est ressentie. Et les bosons ont cette particularité-là d'être capables de s'assembler en très nombreux troupeaux. Quand on a un photon, les photons peuvent s'agglutiner, faire des rayons de lumière par million. Des électrons qui ne se rencontreront pas, ne seront pas exactement de la même façon. Ce n'est pas une classe qu'on appelle les bosons. C'est le nom d'un physicien qui s'appelait Bose, ou Bose. Si je dis Bose, ça fait Bose Lightyear. Bose. Donc, c'est des bosons. Alors, dans la nature, on a deux types de particules, des bosons et des fermions. Alors, les bosons, ce sont les particules qui participent aux échanges, qui participent aux forces. Si je vous dis que la Terre tourne autour du Soleil, qu'est-ce qui tient la Terre en orbite? La gravité. Alors, vous pensez, vous êtes tellement du 17e siècle quand vous dites ça. Le problème de la gravité, telle que Newton la concevait, c'est qu'effectivement, j'enlève le Soleil, et instantanément, la Terre devrait arrêter d'être en orbite autour du Soleil, parce que le Soleil est enlevé. La question d'instantané déplaisait beaucoup à Einstein, pour qui il n'y avait aucune information qui allait plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, selon la relativité générale, si on enlève le Soleil, bien, pendant 8 minutes, on va continuer de recevoir sa lumière, puis on va continuer d'orbiter. Pourquoi? Parce que si le Soleil s'en va, ça va prendre 8 minutes aux particules qu'on échange avec le Soleil pour nous tenir en orbite, les gravitons, donc, qui vont en avoir, qui vont nous arriver pendant encore 8 minutes. Alors, vous voyez, à la place de penser en termes de force, quelque chose d'un peu magique, là, on pense en termes d'échange de particules. Donc, pourquoi je suis en orbite? Pas parce qu'il y a une force invisible, parce que j'échange les particules. Et quand je dis des particules, plus la particule agit loin, et plus la particule est dure à voir, et plus, à la place, on va parler d'un champ. Si vous avez écouté les reportages sur le fameux Higgs, Higgs, on parle beaucoup du champ de Higgs. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, vous avez nos dernières particules pour faire notre modèle standard. Donc, le photon, les gluons, le nom dit, qui sont chargés de retenir les protons ensemble dans le noyau, des bosons W+, W-, Z0, et le graviton. Le fantasme physicien. C'est le suivant. Ce qui est le fun en physique, c'est qu'on est capable d'aborder un très grand nombre de problèmes bien différents avec pas beaucoup de concepts. Si en physique, vous vous débrouillez avec la force et l'énergie, il n'y a pas grand problème physique qui va vous faire peur. On a quatre forces, mais c'est encore trop. L'idée, c'est que sûrement l'univers s'est créé à partir d'une seule force. Il y avait juste une force qui était en jeu. On garde ça simple. Une seule force qui agit pour créer l'univers. Et quand l'univers devient plus grand, quand l'univers devient plus froid, la force se raffine un petit peu. Si la force est confrontée à des particules chargées, ça va se manifester comme une force électromagnétique. Si au contraire, la force rencontre des particules qui ont une masse, bien là, elle va se comporter comme la force de gravitation. Donc, l'idée du petit schéma ici, vous êtes là et on a quatre forces. Un, deux, trois, quatre. Dans les études récentes, qui datent peut-être d'une 10 ou 15 ans, on a réussi à montrer que la force électro-faible et la force électromagnétique sont la même... la force d'interaction faible, pardon, et la force électromagnétique sont la même force. Donc, vous avez le petit pointillé ici, qui est la force électro-faible. Les travaux théoriques nous laissent à penser qu'on peut faire aussi une jonction entre la force d'interaction forte et électro-faible qui donnerait une force électro-nucléaire. Et là, on est rendu où? À faire le lien entre la force électro-nucléaire et la force gravitationnelle pour nous donner la superforce qui serait le principe moteur de tout l'univers. C'est un beau projet, hein? Donc, le modèle standard, il vise quoi? Il vise à montrer que, dans le fond, il y a une seule et unique force qui prend différents visages. Donc, comme un mini-wheat, mais à quatre faces de force. C'est là où on arrive au boson de Higgs. Donc, toujours historiquement, et là, sans aller trop, trop loin, parce que ce que vous voyez derrière M. Higgs lui-même ici, là, c'est quand même l'équation qui décrit l'agrangien de sa particule. Alors, tout ça, là, ce n'est pas cinq étapes différentes d'un même problème, c'est la même équation. Je ne suis pas aux autres, là, mais moi, je... Oh, wow! Je reconnais des lettres grecques, là. Il y a même un... Oh, wow! Belle chemise M. Higgs, mais c'est à peu près tout, là. OK? Ce qu'il faut savoir, je pense, c'est la citation qui est en haut, c'est que, pour arriver à la superforce, ça prenait... Il y avait une façon d'y arriver, qui est, mathématiquement, on n'y arrivait pas. On y arrivait à une seule condition. Pour que nos calculs arrivent, il fallait juste dire que nos bosons, nos particules de force, il n'y avait pas de masse. Et si on enlevait la masse des équations, là, on était capable d'envisager l'unification des forces. Bon, c'est sympathique comme idée, et les calculs fonctionnent à ce moment-là. Donc, vous avez les trois physiciens, M. Higgs ici, François Englert et Robert Braut, qui ont énoncé en même temps l'idée, ou qui ont travaillé ensemble sur l'idée du boson. Donc, l'idée, rappelez-vous, puis je pense que je l'ai mis après, fouite, ici, là, là, dans ce coin-là, quand l'univers est devenu soudainement plus grand, et quand l'univers est devenu soudainement plus froid. À ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? La dilatation de l'univers a permis d'établir ou d'installer ce qu'on appelle un champ de Higgs. Donc, un champ de Higgs, c'est une espèce de champ qui remplit tout l'univers, et avec lequel les particules peuvent interagir. Donc, l'idée de la masse, je vous donne mon interprétation, la façon de le voir qui fait du sens. La masse, c'est quoi? Qu'est-ce que ça a comme différence sur quelqu'un qui a plus de masse et quelqu'un qui a moins de masse? Dans l'esprit de Newton, plus on avait de la masse, plus on était dur à mettre en mouvement, et plus on était dur à arrêter aussi. C'est ce qu'on appelait l'inertie. Donc, dans le fond, une particule qui a plus de masse, une particule qui a plus d'inertie. Une particule qui a beaucoup de masse, dans le champ de Higgs, son inertie, elle a fait quoi? Elle a fait ralentir. Donc, dans le fond, moi, je vous propose l'idéation suivante. Quand on dit qu'une particule acquiert de la masse avec le boson de Higgs, on ne comprend pas trop ce que ça peut représenter, mais je vous propose la forme suivante, c'est que plus une particule a de la masse, plus elle interagit avec le champ de Higgs, et plus elle est ralentie. Puisque le ralentissement, c'est synonyme de masse dans notre esprit mécanique, ça fait sens. Donc, on peut voir à la limite le champ de Higgs comme étant une espèce de grillage, les particules qui n'ont pas de masse passent à travers sans être ralenties, les particules qui ont une toute petite masse comme les neutrinos, mais très faibles, passent à travers sans trop réagir. Plus la particule est lourde, plus elle interagit. Et là, comment on passe de champ à particules? Bien, l'idée, c'est que n'importe quel champ, quand on augmente sa densité, ça devient une particule, ça se comporte comme une particule. Donc, dans le fond, chercher le boson de Higgs, c'est de trouver des énergies où le champ de Higgs était assez dense pour qu'on soit capable de l'observer sous forme d'une particule. Donc, à peu de choses près, ce que l'on cherche, c'est ça. Donc, quand on dit le boson de Higgs, on l'a observé, très, très dur à voir comme particule. Je vous disais tantôt, plus le champ est grand, puis plus les particules sont dures à voir avec le Higgs, c'est exactement ça que l'on a. Donc, quand on dit que c'est la particule qui donne la masse, moi, ma façon de le voir, c'est une particule qui remplit l'espace, puis quand on interagit avec, plus on est massif, plus on interagit, donc plus on est ralenti. Alors, ça donne une façon de le voir qui est peut-être plus instinctive. Dans le fond, à quoi il sert le champ de Higgs? Donc, on s'est lancé à la recherche du boson de Higgs, qui n'est pas toujours aussi facile à visualiser que là. Alors, ça fait effectivement longtemps qu'on cherche, les années 60, que les trois physiciens ont énoncé leur hypothèse. Comme je vous l'ai dit tantôt, ça prend une très, très grande densité de champ, donc une très, très grande énergie pour être capable d'avoir le boson de Higgs. Alors, on avait deux espoirs, en fait. On avait un plus petit collisionneur aux États-Unis, en Europe, pardon. Mais on a construit le grand collisionneur de Hadron, le LHC. Donc, peut-être que l'abréviation anglaise vous parle le plus. Le LHC, c'est là où on l'a observé, effectivement, au mois de juillet, cette année. Le large Hadron collisionneur. Des Hadrons, c'est des particules comme le proton qui sont créés avec des quarks. Donc, on les accélère jusqu'à 99 % de la vitesse de la lumière. On les fait entrer en contact. Et de cette très grande énergie-là, on utilise cette énergie-là pour créer des particules, donc pour briser les protons, pour créer des particules qui ont une durée de vie très, très infime, parce qu'effectivement, l'énergie se dissipe, et la particule n'a pas l'énergie nécessaire pour exister. Donc, effectivement, quand on a construit le grand collisionnaire de particules, il est à la limite de la France et de la Suisse. C'est un cercle qui a un diamètre de 27 km. Je vous montrerai un petit peu le principe de fonctionnement. Et quand on l'a construit à coût de milliards de dollars, on s'entend, il y avait cinq buts qui étaient reliés au grand collisionnaire de particules. Le premier était d'observer le boson de Higgs. On l'a construit effectivement dans ce but avoué-là. Parce que le boson de Higgs, on avait une idée, selon le modèle, de quelle énergie il faudrait atteindre pour être capable d'avoir une particule qui se comporterait comme le boson de Higgs. On pouvait décidément y arriver dans les autres accélérateurs. Alors, celui-là, on a fait exprès pour qu'il soit capable d'accéder à ces énergies-là, à ces vitesses-là. Dans le but aussi d'inclure la gravitation dans le modèle standard. Donc, tantôt, j'ai passé vite sur mon tableau des bosons, mais à côté du graviton, il y avait un point d'interrogation. Parce que le graviton n'a toujours pas réussi à l'observer. Et quand on essaie de jumeler les théories de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, ça ne marche pas. Alors, on a espoir de trouver quelque chose, vous en parlerez tantôt, de l'espoir, de trouver quelque chose qui nous permettrait de faire le lien. Débusquer l'antimatière qui était présente dans l'univers primordial. Parce que là encore, je me suis arrêté là tantôt, mais je vous ai dit qu'à toutes les fois qu'on créait un électron, bien là, d'où ça venait un électron, on créait un anti-électron. On peut donc penser que à toutes les fois qu'on crée de la matière, il y a de l'antimatière. Or, on est dans un monde de matière. Où est passé l'antimatière? Qu'est-ce qui est arrivé avec l'antimatière qui s'est créé au départ? Comme je vous disais tantôt, de quoi est constituée la matière noire? Donc, la matière noire, c'est de la matière qui agit au niveau gravitationnel, mais qu'on ne peut pas voir. Plusieurs candidats qui sont possibles. Et la dernière, origine de l'accélération, récemment découverte de l'expansion de l'univers, c'est ce qu'on appelle l'énergie noire, qui fait en sorte que le Big Bang, plutôt que de s'essouffler, prend de l'ampleur. Ça, on ne peut pas comprendre. Je résumerai toute la conférence tantôt dans un beau petit graphique. Vous allez voir qu'il y a encore d'ouvrage. Donc, l'idée de l'accélérateur de particules, c'est qu'on envoie, donc il y a des premiers accélérateurs qui commencent, il y a des premières unités qui accélèrent les protons, entre autres, ou les électrons, et on les envoie ensuite, un dans le sens des flèches vertes, un dans le sens des flèches jaunes, et ils vont se collisionner. Donc, ils vont entrer en collision dégageant une très, très grande quantité d'énergie, et c'est là où on va faire les observations. Donc, quand je dis qu'on les accélère, vous vous rappelez un cercle de combien? 7 km. Vous voyez le chiffre ici? Les particules font 11 000 tours à la seconde. C'est un 7 de 99,9 % de la vitesse de lumière, effectivement. Quand on dit qu'on observe, souvent, c'est qu'on va avoir, bon, un petit peu ce genre de phénomène-là. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? Vous voyez ici, la première flèche-là qu'on a représentée en dessin. Une particule qui arrive, et on épouffe, la particule disparaît, donne naissance à trois particules différentes. Là, ici, on n'a plus rien, donc de l'énergie, et pouf, à partir de l'énergie, deux particules qui sont créées. Alors, c'est un petit peu ça qu'on cherche. C'est pour ça les belles images qu'ils nous présentaient avec plein de flèches de tous les bords, tous les côtés. C'est pour représenter, justement, les traces que laisse la création de particules. Vous aurez remarqué peut-être ici, les beaux trois qui se forment, ou même un petit peu ici, la double branche. C'est que lorsque, par exemple, je vous disais tantôt qu'on crée matière et antimatière, je vous ai dit aussi que l'électron avait une charge négative, puis que l'anti-électron avait une charge positive. Ça veut donc dire que dans un champ, il y en a une qui va prendre un bord, puis l'autre va prendre l'autre bord, parce qu'ils ont des charges différentes. Alors, si on a une création comme celle-là ici, il y en a une qui part d'un côté, l'autre qui part de l'autre côté, bien, on sait que ce sont deux particules qui sont chargées différemment. S'ils décrivent la même courbe, ça veut dire qu'elles ont probablement la même masse. S'il y en a une qui était moins massive, elle serait plus facilement influencée par le champ. Et si, plus on spin comme ça, bien, ça veut dire aussi que la charge est plus grande. Donc, avec ce genre de tracé-là, on est capable d'identifier la création de particules, on est capable d'avoir une idée sur la charge, la masse de chacune de ces particules-là. Donc, effectivement, c'est une découverte qui est très importante, ne serait-ce que pour justifier tout l'argent qui a été mis au CERN et toute la job des physiciens qui travaillent là. Mais c'est une découverte qui est un peu décevante. Donc, je vous disais tantôt que de l'image qui, après une heure de monologue comme ça, si je vous l'avais présenté au début, vous seriez probablement déjà tous partis, c'est un petit graphique où ici, on a une belle pointe de tarte arc-en-ciel qui s'appelle Baryon et c'est marqué à côté 4%. Ici, on a une pointe de tarte un peu plus grosse mais un peu plus grise qui s'appelle matière noire qui représente 23%. Et la grosse pointe de tarte-là, ça ressemble un petit peu au partage de gâteaux d'Obelix dans Astérix et Cléopâtre, c'est marqué dessus énergie noire et il y a un chiffre qui est 73%. Et le titre de la diapo, c'est contenu de l'univers. Ça veut donc dire qu'avec les connaissances actuelles qu'on a sur l'univers, le modèle standard tel que je viens de vous le présenter le plus simplement possible, nous permet d'expliquer 4% de tout l'univers. Il y a donc 96% de la matière qui ne se comporte pas exactement comme le suggérerait le modèle standard. Et le problème du boson de Higgs qu'on a identifié cette année, quand on dit le boson de Higgs, on dit, on est sûr à 99% qu'on a identifié une particule qui se comporte comme le boson de Higgs. C'est justement ça le problème. Ce qu'on a identifié est trop exactement ce qu'on attendait. Ça fait drôle à dire, mais les physiciens espéraient trouver un boson de Higgs différent de ce qui était prédit. Si ce qu'on avait observé avait été différent, ça nous aurait dit qu'il faut changer un petit peu le modèle, qu'il faut changer peut-être la façon qu'on a de voir les interactions entre l'énergie et la matière, ça nous aurait amené sur autre chose. Mais, à peu de choses près, ils se comportent exactement comme on le prédit. Et ça, c'est décevant. C'est qu'on sait que pour l'instant, avec ce que l'on a, ce n'est pas suffisant pour avancer plus loin que ça. Et on a une particule qui va nous dire, les gars, ce que vous avez, super bon, mais qui ne nous ouvre pas d'autres portes que ça. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire après? Alors, on n'est pas pour abandonner, rendu si près du but, quand même 4%. Donc là, on a toutes sortes de candidats un peu exotiques qui, peut-être, pourraient nous amener vers autre chose. Je vous parlais des neutrinos tantôt, le boson de Higgs. On va continuer d'améliorer le grand collisionneur. On dit qu'on va être capable de doubler les énergies dans les prochaines années. donc en espérant peut-être observer quelque chose qu'on n'avait pas prévu. On semble se retourner maintenant du côté des neutrinos parce que ce que les observatoires de neutrinos, je vous disais qu'on avait un au Canada tout à l'heure, ce que les observatoires de neutrinos ont montré, c'est que je vous avais montré tantôt trois sortes de neutrinos et il semble avoir un processus par lequel le neutrino peut changer de sorte. Donc, il peut naître muonique et se ramasser électronique en cours de route. Bref, c'est un petit peu comme le proton et le neutron de tantôt. Je vous disais qu'ils pouvaient se désintégrer et un devenait l'autre si c'est louche, mais si les neutrinos peuvent changer de saveur comme ça, ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose derrière ça. Alors, on va aller fouiller du côté des neutrinos pour voir qu'est-ce qui peut arriver. Et évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller dans le corps dans la plus grande énergie. Donc, la suite du processus, ça va quand même se faire dans les grands collisionneurs de particules. Ça va être d'augmenter l'énergie et là, on va être vraiment en terrain à peu près inconnu. On soupçonnait l'existence du boson de Higgs. On a observé quelque chose qui se comporte comme la particule qu'on avait prédite et ça ne nous a pas donné rien de plus. Rien de moins non plus. Ça fait quand même 50 ans ou à peu près que M. Higgs attendait pour une fois qu'il y a une prévision qui se fait pendant que le physicien est encore vivant. Donc, ça, c'est chouette. C'est un grand jour comme le disait Hubert Reeves dans les manchettes au départ. Mais pour la suite, ce n'est pas un cul-de-sac mais ce n'est pas quelque chose de très, très fertile. Donc, on va continuer avec les nouveaux collisionneurs de particules. Est-ce qu'ils vont en construire un plus grand? Je ne sais pas. Celui-là, il était prévu à l'origine pour être beaucoup plus gros. Mais des questions de budget ont fait en sorte qu'ils ont réutilisé l'ancien tunnel qui existait plutôt que d'en construire un autre plus gros et ils se sont arrangés avec les appareils qu'il y avait pour augmenter la capacité. Donc, ils vont continuer dans cette visée-là pour essayer d'atteindre de nouveaux sommets d'énergie pour découvrir quelque chose que là, on ne s'attend pas nécessairement. Mais le boson de Higgs, c'est la fin d'un chapitre et ça semble être quasiment la fin du livre. Alors, les nouveautés, on va se garder près parce que ça peut être à peu près n'importe quoi. Avec ça, on est capable de comprendre le petit clip de 3 minutes qui disait comprendre le boson de Higgs en moins de 3 minutes. de Higgs et de Higgs en plus.